Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 février 2012. Nouveau dispositif pour lutter contre les vols à main armée, le basino d'Aix-en-Provence, victime de deux braquages en 2011, se dote d'un tout nouveau système de sécurité, le point dans ce journal. La fin du franc et l'enrichissement de l'État, c'était le dernier jour pour échanger vos billets aujourd'hui. La Banque de France prévoit de récupérer 4 milliards de francs. Et on finira avec cette exposition au MAC. 14 artistes du pourtour méditerranéen présentent leurs œuvres. Mélange de photographies, de sculptures et de vidéos, c'est à découvrir à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, un point sur ce qui attend les Olympiens ce week-end avec la 24e journée du championnat. Ils reçoivent Valenciennes samedi soir au stade Vélodrome. En rendez-vous à ne pas manquer s'ils veulent continuer à espérer une place sur le podium. Et Didier Deschamps en a bien conscience. On l'écoute au micro de Rudy Daan. C'est une équipe qui lutte dans la deuxième partie de classement. Bon, là, elle a tenu le dernier match trois points importants dans les arrêts de jeu. Toujours pareil, ils n'ont rien à perdre en venant à Marseille. Je ne pense pas qu'ils ont tablé sur des points au Vélodrome. Ça ne peut être que des points bonus pour eux. Donc, c'est une équipe avec beaucoup de détermination, relativement joueuse, qui utilise bien les côtés, avec beaucoup de centres notamment. Un peu plus de présence athlétique, parce qu'ils ont 4-5 joueurs qui sont là et bien présents. Donc, pas facile à jouer, de toute façon. Et Didier Deschamps, on va faire sans son meilleur buteur. Loïc Rémy, blessé lors du 8e de finale de la Coupe de France, sera absent des terrains durant trois semaines. Un coup dur pour l'OM. Quand on joue au niveau, avec des répétitions de match, le risque est toujours là. Donc, ça ne tombe jamais bien, de toute façon, quand il y a une blessure. Là, évidemment que c'est Loïc qui est un joueur très important pour nous. Il va être absent pendant quelques semaines, malheureusement. C'est un joueur qui a une efficacité qui est très importante. Et puis, qui a une qualité qui est très importante dans le football de haut niveau, qui est la vitesse. Et évidemment, je n'ai pas un autre joueur qui a le même profil que lui. Donc, on verra différemment. On pourrait presque se croire dans la série américaine, les experts. Mais c'est bien la réalité pour lutter contre les vols à main armée. Le casino d'Aix-en-Provence se dote aujourd'hui d'un tout nouveau dispositif à la pointe de la technologie. Il diffuse un mélange de solutions aqueuses qui marque la peau du braqueur pendant six mois. Les explications de Pierre-Stéphane Faure. Voici la nouvelle arme de défense anti-braquage. Placé aux entrées du casino, ce dispositif baptisé Smart Water se déclenchera lors de la fuite des braqueurs, les pulvérisant d'un mélange de polymères ultra-persistant. Six mois sur la peau, avis sur les objets. On va jouer sur la mobilité du délinquant. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est marqué pendant six mois. Donc, forcément, il va soit faire des erreurs ou soit à travers, je dirais, les enquêtes. Smart Water va être révélateur, effectivement, de la présence, je dirais, de ce délinquant sur les lieux s'il est interpellé. Smart Water est facilement détectable au rayon UV. De plus, chaque site est équipé d'un mélange dont la composition est unique. Ce qui devrait permettre aux enquêteurs de savoir exactement à quel braquage ont participé des individus ou des objets marqués. La personne, elle sait qu'elle va être identifiée. Donc, c'est un dispositif de prévention et de dissuasion. Et la possibilité de réprimer le délit puisque l'individu a fait l'objet d'une identification, soit sur ses vêtements, soit sur sa peau, de sa présence au moment du délit. Et ça, c'est un élément de preuve apporté au magistrat. L'installation de cette technologie d'origine anglo-saxonne fait suite aux deux braquages dont le Pazinodex a été victime en 2011. Patrick Partouche a d'ailleurs déclaré aujourd'hui qu'à terme, l'ensemble de ses casinos en seront équipés. Le retour du Redoux ne marque pas la fin de la solidarité pour les SDF. Les associations ont décidé de poursuivre leur opération. Un appel est lancé pour collecter des couvertures et des vêtements chauds. Et une soupe chaude est distribuée tous les midis devant la mairie. Et ce, jusqu'au 24 février, une semaine de plus que prévue. Les précisions au micro de Vincent Kels. On compte sur la population pour que quand vous voyez un SDF, vous lui disiez qu'il peut venir manger une soupe chaude, trouver des habits, des couvertures, tous les jours devant la mairie. On aura une centaine de repas disponibles sans problème, tous les jours. En bref, selon l'AFP, des avocats marseillais proches de la majorité municipale, UMP sont visés par une enquête sur les marchés publics de l'office HLM de la ville. Ils sont convoqués en vie d'une mise en examen pour favoritisme. Parmi eux, Stéphanie Clément, l'épouse de Renaud Muselier. L'enquête révèle que ce marché a été pipé selon une source. Madame Muselier, ayant récupéré 60% du contentieux locatif, assurait ainsi la majeure partie du chiffre d'affaires de son cabinet. Selon la même source proche du dossier, il s'agirait là de clientélisme. Direction La Barbin, à présent près de Salon de Provence, où un parc photovoltaïque devait devenir le plus grand de France. Les travaux viennent d'être stoppés. Le tribunal administratif de Marseille vient de suspendre sa construction, car voilà le site de 172 hectares abrite des espèces rares. Depuis des années, les associations de protection militaient contre ce projet. Aujourd'hui, c'est une victoire. Sur place, Camille Bossard. Près de cette voie ferrée, située à quelques kilomètres du château de La Barbin, devait voir le jour un parc photovoltaïque de 172 hectares et 96 mégawatts, soit plus de 300 terrains de football. Saisis par des associations de défense de la nature, le tribunal administratif de Marseille vient de leur donner raison en suspendant sa construction. Ici, on se trouve dans une zone de garigues particulièrement riche, puisqu'il y a environ 80 espèces patrimoniales au niveau faune-flore qui ont été répertoriées. Et on se trouve dans une zone de protection spéciale, donc c'est une protection européenne dans le cadre du réseau Nature à 2000. Et c'est notamment une zone de chasse pour l'aigle de Bonnelly. On a deux couples aux alentours et c'est vraiment un site qu'ils affectionnent particulièrement. Selon cette association, il ne reste plus que 31 couples de ces aigles, très rares en France, dont 14 dans les bouches du Rhône. Les insectes, reptiles, mais aussi la flore seraient aussi fortement impactés par les panneaux solaires. Voltalia, la société qui porte ce projet depuis plusieurs années, conteste la décision du tribunal. Elle dit respecter l'environnement. Sur les aspects environnementaux et l'aspect faune-flore, on a lancé une étude qui a duré 12 mois pour investiguer la zone, puisqu'on avait au départ 350 hectares. Et donc on a exclu un certain nombre de zones dans lesquelles, effectivement, il y avait peut-être des sensibilités sur la faune et la flore. Et donc on a évité toute cette zone. Le tribunal conteste en fait la légalité des permis de construire, pourtant accordé par la préfecture l'année dernière. Voltalia, soutenue par le maire de la commune de La Barbin, va faire appel de cette décision. Le parc devait entrer en fonction au mois d'octobre cette année. Certains programmes pour les présidentielles prévoient le retour du franc. Aujourd'hui, marque pourtant sa disparition. C'est la fin. Un peu plus de 10 ans après l'apparition de l'euro, c'est le dernier jour pour échanger vos billets. Et avec ces échanges, la Banque de France prévoit de reverser 550 millions d'euros à l'État français ce soir. A Marseille, des centaines de personnes ont rendu leurs derniers francs aujourd'hui. Michael Flores. Il est venu échanger ses 10 billets de 100 francs Cézanne contre 152 euros et 40 centimes. Comme lui, ils étaient nombreux aujourd'hui à se présenter à la Banque de France. Certains avaient même des billets encore plus anciens. On m'a dit qu'ils n'étaient pas changeables parce qu'ils font partie de la ancienne gamme. Donc ce sont des francs qui sont tout à fait normaux mais qu'on me vole puisque la Banque de France les a émis mais ne les veut plus. Je peux vous les montrer. Ça et puis ça, ça n'est pas changeable. Début 2011, il y avait encore en circulation 50 millions de billets échangeables d'une valeur de 4 milliards de francs. J'ai amené ma mère pour qu'elle se fasse rembourser un billet de 100 francs. Cézanne, parce qu'elle a trouvé ça il y a 2-3 jours chez elle. Elle avait également trouvé un billet de 100 francs de la Croix mais qui n'est plus remboursable depuis 2009. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer à l'intérieur de la Banque de France. C'est l'affluence au guichet. D'après sa mère, il y avait bien une centaine de personnes en file d'attente et parmi elles, beaucoup de personnes âgées. Vous comprenez, avant c'était la chaussette de laine. Et maintenant, ils la sortent de la chaussette de laine. Ça va être fini, ça sera fini, ça sera fini. Ils ont l'intérêt à se dépêcher, ils la sortent et c'est fini ce soir. A Marseille, les clients avaient jusqu'à 17h pour échanger leur dernier billet en francs. Comme c'est la date limite, là aujourd'hui c'est un peu la bourre. Pourquoi avoir attendu le dernier jour ? Parce que ce n'est pas des sommes qui vont changer ma vie et que c'était dans le fond du tiroir. Par contre, c'est un peu idiot de les perdre. Comme je ne suis pas collectionneur, je vais les donner aujourd'hui. Chaque change en moins, c'est autant dans les caisses de l'État. Le ministère du Budget a inscrit une prévision de recette de 500 millions d'euros pour cette année. Plus rien ne se pose au parc des Calanques. Selon nos confrères de la Provence, l'État serait favorable aux dernières modifications. Les expertises menées à Paris auraient été favorables au projet. Aucune déclaration officielle n'a pour l'instant été faite. Reste donc au Premier ministre François Fillon de signer le décret officialisant la naissance du premier parc périurbain de France. Et ce, dans les plus brefs délais, si le gouvernement veut atteindre son objectif, à savoir créer le parc des Calanques avant le premier tour des élections présidentielles, soit le 22 avril prochain. Et pour finir, une idée sortie pour votre week-end. La rédaction vous propose un avant-goût ce soir de cette exposition qui se tient actuellement au MAC à Marseille. Tantôt en couleur, parfois en noir et blanc. L'approche méditerranéenne, c'est son nom, réunit les œuvres de 14 artistes des pays du pourtour méditerranéen. Vincent Kels. Voici l'olivier façon Jacques Berthet. L'artiste s'intéresse ici à la transformation des paysages et à l'archivage de la mémoire architecturale industrielle. Photographié sous différents aspects, tantôt à la lumière du matin ou celle du soir, le photographe, à travers son projet, voyage d'un bout à l'autre de la Méditerranée et capture ces espaces façonnés par l'homme qui proposent pour chaque prise une vision différente. Ici, les vagues filmées à la perpendiculaire d'Ange Lechia. Projetées à la verticale sur un mur, celles-ci perdent leur aspect familier et donnent un effet de dépaysement qui magnifie leur beauté. Alors comme son nom l'indique, c'était une approche méditerranéenne. L'idée d'Adélina von Furstenberg, co-commissaire avec ma exposition, était d'approcher ce qui pourrait être des traits de caractère particulier de l'espace méditerranéen et des gens qui l'occupent. Les amateurs ne s'y trompent pas. Très appréciée à Venise, l'édition marseillaise tient déjà ses promesses. Venue nombreux pour son vernissage, l'exposition fait l'unanimité et offre une vision différente de l'art contemporain. Je trouve qu'on voit des œuvres qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un musée, par exemple comme une voiture ou ce qu'il y a derrière moi. J'étais plus attirée par les œuvres comme celle-ci qui sont beaucoup colorées et qui attirent vraiment, qui intriguent. Présente à Marseille jusqu'au 20 mai, The Mediterranean Approach s'envolera ensuite pour São Paulo au Brésil avant de revenir en juin 2013 à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que c'est aussi vous qui faites l'information. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 88 66 51 00 ou par mail à rédaction arrobase lcm.fr. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Julien Desvèches pour la présentation du journal. Pour ma part, je vous souhaite un très très bon week-end. L'info continue sur LCM. Merci d'avoir regardé cette vidéo !